Bonjour à tous, pour faire suite à nos vidéos sur l'ajustement linéaire, voyons maintenant ce qu'on peut faire d'une manière simple sur de l'ajustement non linéaire. Toujours dans nos statistiques à deux variables, vous essayez de modéliser la tendance imprimée par un nuage de points. En fait, nous avons la possibilité d'effectuer un changement de variable qui nous permettrait, à partir d'un nouveau couple de variables, de faire une étude de régression linéaire avec des méthodes bien connues, bien calibrées, comme la méthode des moindres carrés. Après ce changement de variable, c'est l'étape 1 de cette méthodologie, donc on étudie la corrélation linéaire d'un nouveau couple obtenu, pour enfin, à l'arrivée, retomber sur les écritures qui concernent nos deux variables initiales, et avoir un modèle qui n'est plus linéaire, mais entre nos deux variables initiales. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On va voir ça sur un exemple, pour développer un petit peu cette méthode. Un exemple qui est celui-ci. On nous donne une évolution de valeur de x et de valeur de y, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 28, 70. Si on regarde un petit peu précisément ce qui se passe ici, on peut s'apercevoir que y n'évolue pas au même rythme que x. C'est-à-dire que l'augmentation de y semble aller en s'accélérant, alors que les valeurs de x augmentent d'une manière un peu plus calme, on va dire. Si on représente ça graphiquement, on va s'en apercevoir très facilement. Voilà ce que ça donne, et on ne peut pas dire qu'on ait des points quasiment alignés. Bien entendu, dans une étude réelle, il y a plus que 4 points dans un nuage, donc ici c'est juste pour le cas d'école. Mais même avec ces seuls 4 points, on commence à se dire qu'on a une évolution qui semble plutôt suivre une courbe, en accélérant vers le haut, avec des valeurs de y qui augmentent un peu trop vite par rapport à celle de x. Donc quelle est l'idée en fait ici ? On a des méthodes précises que pour tracer des droites, voilà ce qui existe. Et en particulier la méthode des moindres carrés, mais ça pourrait très bien faire l'affaire avec la méthode de Meyer. Donc il faut déformer ce graphique pour que le nuage de points devienne à peu près une droite, d'accord ? Devienne aussi aligné que possible. Comment est-ce qu'on peut déformer un graphique ? Eh bien en modifiant les valeurs sur les axes. Et là, ici, par exemple, dans cet exemple simple, on va décider de ne transformer que l'axe des x, en remplaçant x par x². L'idée derrière tout ça, et c'est bien sûr l'énoncé d'un exercice qui vous le dira, évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, bon, je vais essayer de représenter ce nuage de points par un morceau de parabole. Et donc plutôt que de voir x, j'ai envie de voir x². Bon, très bien, alors on va le faire, et on va voir effectivement quel effet ça a sur ce graphique. Je propose un changement de variable, je crée une nouvelle variable que je vais appeler t, pourquoi pas, qui est égale à x². Donc on définit une nouvelle variable en fonction d'une ancienne, bien entendu, et on va calculer les nouvelles valeurs, donc 2², 4, 3², 9, 5², 25, 8², 64. À ce moment-là, on se trouve avec quelque chose qui évolue à un rythme qui semble beaucoup mieux correspondre aux valeurs de y. Et d'ailleurs, si on représente maintenant cette nouvelle chose graphiquement, on va s'apercevoir qu'effectivement, on a des points quasiment alignés. Qu'est-ce qui a été modifié entre les deux graphiques ? Eh bien, c'est l'enchaînement des valeurs sur l'axe horizontal. D'accord ? Au lieu d'écrire 0, 5, 10, eh bien, on aura un enchaînement de valeurs x² qui serait plutôt du 0, 25, 100. Et donc, un changement d'échelle à toutes les positions, ce qui déforme la courbe en une droite ici. Bon, concrètement parlant, sur les calculatrices, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, il y a une possibilité qui peut nous aider à résoudre un cas général, quelle que soit la difficulté des calculs et la longueur des séries, c'est d'utiliser, on va dire, efficacement sa calculatrice avec des formules. Vous entrez en liste 1 les valeurs de x initiales, 2, 3, 5, 8. En liste 2 les valeurs de y, 9, 13, 28, 70. Et vous allez utiliser la liste 3 pour demander à votre calculette de calculer pour vous les valeurs t. T, c'est x². Il existe la possibilité d'inscrire des formules de liste dans une calculatrice, un peu comme sur un tableur. Je dis un peu parce qu'après, il n'y a pas les mêmes propriétés au bout, mais c'est déjà pas mal, on va dire, ce qu'on peut faire. En liste 3, on se positionne tout en haut, c'est-à-dire sur le titre, sur liste 3. Et à cet endroit-là, on peut entrer une formule de liste. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une formule qui va se répliquer d'elle-même, sans qu'on ait besoin de la copier. Donc pas comme sur Excel, par exemple. Qui va se copier sur toute la colonne. Et qu'est-ce qu'on va demander en liste 3 ? On ne va pas demander x², parce qu'en mode liste, la calculette ne sait pas ce qu'est x. Par contre, la calculette peut travailler avec des listes. D'accord ? On a choisi de mettre les x en liste 1. Donc, en liste 3, tout en haut, vous écrivez liste 1 au carré. Voilà la formule à appliquer ici. Et après avoir validé, en liste 3 vont apparaître les résultats 4, 9, 25, 64. Après ça, ce qui va être intéressant pour nous, c'est le point numéro 2 de la méthodologie, c'est d'étudier la corrélation linéaire entre T et Y. C'est le lien T et Y qui nous intéresse maintenant. Et pas de refaire toute l'étude en calculant tous les paramètres, mais simplement, ici, on prend pour acquis que le modèle linéaire est bon, simplement d'obtenir l'équation de la droite suivant les moindres carrés. Autrement dit, d'aller lire les coefficients A et B sur votre calculatrice. Mais attention, il faut travailler sur le couple T et Y. Donc, dans les réglages de votre calculatrice, c'est-à-dire sur 7, par exemple, pour les casios, et quand vous demandez la régression linéaire directement sur les TI, il faut bien lui dire que la première variable se trouve en liste 3, cette fois-ci, et la deuxième toujours en liste 2. Donc, si en XY, on travaillait sur liste 1, liste 2, eh bien, pour TY, on va travailler sur liste 3, liste 2, tout simplement parce qu'on ne peut pas dire TY à sa calculatrice, elle ne comprend que des noms de listes. Donc, on lui fait travailler sur liste 3, liste 2. A partir de là, vous allez pouvoir extraire les coefficients A et B de l'équation de votre droite, 1,02526 pour A, 3,856 pour B. Donc, nous avons en fait obtenu l'équation de la droite que l'on pourrait tracer pour bien représenter le nuage de points dans le graphique situé à droite. avec une ordonnée à l'origine de 3,856, donc on est par ici, un coefficient directeur de 1,02, et on grimpe comme ça. Maintenant, comment revenir, grâce à cette équation de droite, à l'équation de la parabole que l'on aimerait bien voir dans le graphique de gauche ? Eh bien, pour changer de graphique, il suffit de refaire un changement de variable, c'est-à-dire que, plutôt que de parler de T, on veut parler de X. Très bien, T est égal à X au carré. Il suffit de remplacer T par X au carré. Et on a du même coup l'équation de la bonne parabole dans le graphique de gauche. Donc, en gros, pour résumer, vous avez un nuage de points qui montre clairement une tendance qui n'est pas celle d'une droite. Si vous vous posez la question par vous-même, eh bien, il y a une infinité de fonctions dont la courbe pourrait à peu près faire l'affaire pour représenter le nuage de points. Donc après, c'est une question de choix. On a tendance, en général, à utiliser des fonctions puissances, comme ici, une fonction carré, ou une fonction exponentielle, ou une fonction logarithme. Voilà vraiment les standards qui sont utilisés pour des nuages de points. Mais, ici, à notre niveau, c'est l'énoncé qui vous guidera en vous imposant le changement de variable à effectuer. Donc, vous avez sous les yeux ce que vous devez concrètement réaliser par vous-même. Calculez les valeurs T. Effectuez une régression linéaire de Y sur T, donc sur le couple T, Y. Attention aux calculettes. Et puis, ensuite, refaire un changement d'écriture pour obtenir l'équation de la courbe sur votre graphique XY. On voit ça dans un exemple supplémentaire avec un exercice qui, alors, dont l'énoncé n'apparaît pas en entier ici, mais peu importe, je vais vous le décrire brièvement. On a ici, en variable X, la vitesse en kilomètre heure d'un deux-roues. Donc, l'étude a été faite de 10 à 90 km heure. Et en Y, c'est la consommation du véhicule en litre au 100. Quand on roule très lentement, on consomme beaucoup, c'est bien connu, et quand on roule très vite, également. Et puis, il existe une vitesse intermédiaire pour laquelle on consomme le moins possible. Voilà, tout dépend du rapport qui a été choisi. Bon, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, disons que ces mesures-là ont été faites. Clairement, si je fais un graphique de ce nuage de points, je m'aperçois que je suis plutôt en train de suivre quelque chose qui ressemble légèrement à une parabole plutôt qu'une droite. Ça, c'est clair. On n'a aucune raison d'aller essayer de trouver l'équation d'une droite sur le couple xy, chose qui serait possible. La calculatrice nous donnerait des coefficients a et b, et on pourrait tracer une droite. Mais pour modéliser cette situation-là, ça n'est absolument pas pertinent. Donc, on va se dire, non, on va tenter de trouver cette fois-ci à nouveau une parabole pour modéliser ça. Alors, cette fois-ci, une parabole qui d'ailleurs a un sommet dont l'abscisse vaut environ 60, manifestement. Donc, ça n'est pas exactement t égale x au carré et qui va être le plus pratique à utiliser ici. Mais on va tout de suite choisir t égale x moins 60, le tout au carré. L'énoncé va nous imposer ça. À partir de ce moment-là, on va s'apercevoir que les valeurs t qui remplacent les valeurs x vont beaucoup mieux se comporter vis-à-vis des valeurs y, c'est-à-dire qu'elles vont varier conjointement, diminuer, puis réaugmenter. Et on va faire donc une étude de corrélation linéaire et en particulier, on va demander une régression linéaire sur le couple t y. Alors évidemment, si j'utilise mes listes calculatrices, en liste 1, j'ai mis mes valeurs x, en liste 2, mes valeurs y. En liste 3, je mets une formule qui est parenthèse, liste 1 moins 60, parenthèse, au carré. Que va faire la liste 3 et donc la calculatrice dans la liste 3, elle va prendre toutes les valeurs trouvées dans la liste 1 et elle va prendre chaque valeur, elle va faire le calcul correspondant et elle va donner en face la valeur en liste 3. Et on obtient, donc dans la colonne rose de mon tableau ici, ces valeurs-là. Alors on s'aperçoit effectivement qu'on a des valeurs décroissantes, puis croissantes à partir d'un point, ce qui effectivement correspond bien à ce qu'on peut voir sur les variations de y. et si on faisait un graphique, ce que je n'ai pas fait ici sur ma diapo, entre t et y, on obtiendrait des points effectivement quasiment alignés. Alors on peut, même si ça n'est pas expressément demandé dans l'exercice, faire une étude générale de stat à deux variables sur le couple t y. Donc vous demandez à votre calculette, encore une fois, de faire une étude sur liste 3, liste 2, d'accord ? Donc là, x liste s'appelle liste 3, la y liste, liste 2. Et vous obtenez ces résultats-là. Bien entendu, votre calculatrice ne va pas noter t bar, ce qui est la moyenne de la première variable. La première variable, elle l'appellera toujours x. Elle ne peut pas savoir que vous avez décidé de l'appeler t. Donc vous avez une valeur moyenne de t qui vaut 766,66. Bon, très bien. Une somme des t carrés, un écart type de t, bon, tout ce qu'il faut aussi sur y, la valeur de n, les différentes sommes. Bref, de quoi calculer les variances, la covariance, et en particulier, donc la variance de t vaut à peu près 608 000, bon, 609 000. La covariance vaut 2045, donc on a une covariance positive, qui d'ailleurs, comparée à la variance, est très très faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on a peu d'écart entre les rythmes de variation de t et y, et donc ça traduit, en fait, à la fin, quelque chose qui nous montre que les écarts relatifs de t comparés à y, par rapport aux écarts seuls de t en écart type, et aux écarts seuls de y en écart type, sont à peu près équivalents. Donc on a un très bon comportement de t par rapport à y. Si je divise la covariance par le produit des écarts types, j'obtiens le fameux coefficient de corrélation linéaire, et ici, on va le trouver à 0.9977, donc il est plus qu'excellent. Point quasiment aligné à l'arrivée. Bien, bref, voilà, on peut nous demander de calculer ça, et puis surtout, on nous demande d'obtenir les coefficients de l'équation de la droite qui relie y et t. Alors attention, ça n'est toujours pas y égale à x plus b, on est en train de faire une étude sur t, y. Bon, le coefficient A est ce qu'il est, le coefficient B est ce qu'il est. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de revenir à une écriture x, y pour avoir une forme modélisée de la parabole, donc, qui est là pour passer au plus près des points de ce nuage. Il suffit de refaire un changement d'écriture, au lieu de t, j'écris x moins 60 au carré. Et c'est à peu près tout. J'ai l'équation de ma parabole, je peux ensuite choisir des valeurs de x, calculer les y correspondants, placer des points pour tracer ma parabole, et on s'apercevra qu'elle est excellemment bien calibrée pour suivre le nuage de points qui apparaissait ici. Donc voilà le savoir-faire qu'on peut vous demander. Attention surtout à la bonne utilisation de votre calculatrice et aux bons réglages à effectuer sur cette dernière. A bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la suite, on parlera d'estimation. On va enfin se servir des droites voire des courbes pour aller faire de l'estimation statistique soit quelque part dans le nuage, soit un peu plus loin et voir ce que ça peut donner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada